Musique Salut les filles, alors aujourd'hui j'ai envie de vous faire une petite vidéo sur les sourcils Là juste pour info, j'ai déjà fait mon temps, pas vous faire trop peur, surtout sur un dimanche Donc voilà, je voulais vous montrer quels sont les différents produits pour les sourcils Ce que j'utilise, ce que j'aime, ce que j'aime moins et comment je les fais tout simplement Donc on va commencer tout de suite, donc pour les sourcils, moi j'ai plusieurs petites choses Déjà je ne vous cache pas, il faut tout simplement épiler ses sourcils comme il faut mais pas trop Bon après c'est propre à chacune, je sais qu'il y en a qui rassent carrément leurs sourcils pour les redessiner derrière Pour le coup je trouve ça super moins, enfin beaucoup moins naturel et moins joli Après ce n'est que mon avis, je sais qu'il en faut pour tout le monde Mais voilà, moi je vous dis, je n'épile mes sourcils que juste en dessous pour que ce soit le plus clean possible Et après on les redessine derrière Alors pour ça je vais avoir plusieurs petites choses Donc vous avez déjà la première qui est une poudre de chez Sigma que j'utilise, que vous avez déjà vu Celle-ci c'est la Medium Brown Powder Power qui se présente comme ça Et pour lequel vous avez deux couleurs Donc ça c'est celle que j'utilise en ce moment Donc vous avez une couleur, vous voyez, un petit peu taupe et un peu plus foncée Donc généralement on utilise le foncé pour dessiner le contour du sourcil Et le plus clair pour le remplissage Moi concrètement j'utilise que la partie la plus foncée Donc ça c'est avec ce produit là que je vais faire ma démo tout à l'heure De la façon dont je fais les sourcils Donc voilà, celui-là c'est un produit que j'aime beaucoup Vous voyez, qui commence vraiment à se creuser Et voilà, je trouve que ça tient très très bien en plus toute la journée Et ça ne poudre pas non plus Ensuite, autre petite chose que vous m'avez déjà vu plusieurs fois sur mes vidéos Ça va être le kit sourcil de chez Too Faced Donc celui-ci est vendu avec un petit pinceau applicateur Donc vous avez un côté goupillon pour brosser vos sourcils Et vous avez après la partie, on va dire, pinceau un peu biseauté Justement pour les travailler Donc là on est sur le Bulletproof Brows Et comme ça Moi j'ai pris la couleur, je ne sais pas si c'est marqué Non, je crois que c'est à l'intérieur C'est la couleur Top Universelle Vous voyez, ça se présente comme ça Donc vous avez le miroir juste au-dessus Et vous avez une espèce de petit capuchon Donc que vous ouvrez Parce que c'est tout simplement une crème Donc un gel crème Qui se présente comme ça Donc vous voyez, je l'ai bien utilisé Parce que j'arrive vraiment à la fin Donc celui-là, il est peut-être un petit peu trop clair pour ma carnation Mais c'est vrai que voilà Si je veux quelque chose d'assez léger Je utilise celui-ci qui est vraiment très très bien Il n'est pas trop crémeux ni trop sec Il a vraiment juste la bonne consistance Justement qui permet de bien travailler Et de bien appliquer Bien redessiner ses sourcils Donc franchement, celui-ci, je l'aime beaucoup Et je pense que quand je l'aurai fini Je prendrai la même chose Mais avec une couleur un petit peu plus foncée Donc voilà, ça c'est pareil Ça fait partie de mes chouchous Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir ? Vous allez avoir aussi le petit kit Que j'ai eu aussi de chez Revolution Makeup Qui se présente comme ça Donc celui-ci s'appelle Focus & Fix Donc Eyebrow Shaping Kit Light Medium Donc ça c'est la couleur que j'ai pris Alors je n'aime pas prendre trop trop foncé non plus Et donc il se présente comme ça Vous voyez, donc avec un petit kit Un petit peu j'ai envie de dire Comme tous les kits sourcils Vous avez la mini pince à épilée Le mini pinceau biseauté Voilà, qui tombe comme à chaque fois C'est pas grave Alors, c'est vrai que ça peut être pratique Quand vous, voilà, vous n'êtes pas chez vous Et ça dépanne pas mal Ensuite, voilà, moi au quotidien Je ne les utilise pas du tout Mais voilà, je vous dis Quand vous partez en week-end C'est largement suffisant Alors, ce kit que j'ai pris Donc il est un petit peu trop clair pour moi Donc là, il fait peut-être plus foncer à la caméra Donc vous avez tout simplement Donc ici, donc l'espèce de gel Donc moi c'est quelque chose Que je n'utilise pas forcément Ça densifie vraiment le fard Donc généralement, vous prenez le petit pinceau biseauté Comme ça Vous prenez donc du gel Ici, c'est un gel transparent Tout ce qui est plus simple Vous dessinez vos sourcils Et après, vous passez le fard Et pour le coup, je vous dis Ça fonce vraiment le fard Et ça fait vraiment très très foncé Voilà, après c'est libre à vous Mais c'est quand même plutôt pratique Ça aide vraiment à bien mettre en place Tous vos sourcils Normalement, c'est plutôt sympa Moi personnellement, j'accroche pas plus que ça Je l'ai déjà fait, vous voyez Un petit peu de temps en temps Mais voilà, je pense que peut-être Que quelque chose à faire un petit peu plus souvent Permettra de mieux dompter la bête Mais bon, pour l'instant C'est pas ce que je préfère Ensuite, donc vous avez le fameux fard Donc ici, un fard chocolat Qui est tout simplement pour remplir votre sourcil Ou le dessiner Parce que sinon, vous avez celui-ci Qui est un peu plus clair Alors qui paraît vraiment très clair Mais une fois mélangé au gel Va vraiment se foncer Et aide à remplir le sourcil Et ça, ça va être une couleur Un peu plus claire, chère Vraiment pour dessiner le contour du sourcil Vraiment pour donner ce côté bien Bien dessiné Comme peuvent faire les américains en général Mais bon, ça c'est des fards Que moi j'utilise pas plus que ça Voilà, vous pouvez vous en servir Comme fard de transition Pour vos make-up Ça ira très bien Donc voilà pour ce kit Ah, c'est le petit mitogno Donc de chez Révolution Make-up Donc je lui dis Il est vraiment Je crois qu'il est dans les 7 ou 8 euros Franchement Pour un départ en week-end C'est suffi largement Ensuite, j'en avais un autre De chez Wet n Wild Qui prend la poussière, pardon Qui est un petit kit comme ça Vous voyez Avec pareil On a la couleur On a toujours le petit kit Donc pince à épiler Et pinceau biseauté Je vais essayer de le mettre Comme il faut Je vais pas Donc ça tombe Et donc là Vous avez pareil Vous avez la partie gel transparent Ici La partie un peu plus claire Pour le remplissage De vos sourcils Et la partie plus foncée Pour les dessiner Donc là pareil Ça c'est des fards Qui sont un peu plus poudreux Qui sont Qui sont plutôt Plutôt sympathiques Alors je les ai utilisés Un petit peu Mais pas plus que ça Il faudrait que je réessaye De les utiliser un peu plus tard Mais pareil Rapport qualité prix C'est vraiment très bien Et pour Voilà Ça dépanne vraiment C'est des petits kits comme ça Je trouve que ça dépanne Pas mal Quand vous partez en vacances Ou en week-end Et c'est plutôt pratique Ça prend pas beaucoup de place Dans votre salle de toilette Alors Un autre Que j'avais beaucoup aimé Vous voyez Il ne reste plus beaucoup Il est tout petit C'est un crayon De chez Benefit Donc vous aviez Un petit boupillon Comme d'habitude Et vous avez le crayon Donc celui-ci Il était couleur Un petit peu Gris taupe Il était vraiment pas mal Là pour le coup J'arrive à la fin Donc c'est vraiment Un peu plus difficile A tailler Et donc ça C'est de chez Benefit Je crois que c'était La couleur taupe Pareil Il n'est ni trop gras Ni trop sec Il dessinait vraiment bien Le sourcil Franchement Vous voyez Comme vous pouvez le voir Je l'ai beaucoup aimé Il faudrait que j'essaye A le terminer Mais voilà Un de chez Benefit Qui est vraiment très très bien Et qui fait bien son boulot Ensuite Je vais avoir quoi ? Je vais avoir deux autres crayons Vous allez avoir celui Donc un des derniers sortis De chez Urban Decay Qui se présente comme ça Qui est le Brabiter Celui-ci c'est la couleur taupe Alors celui-ci C'est vraiment Il est trop clair pour moi Néanmoins Je vais quand même l'utiliser Vous avez La petite partie De goupillon ici Et vous voyez Le crayon Qui est rétractable Vous voyez Celui-ci est vraiment Trop clair pour moi Mais je pense que Pour les blondes Ça peut être Une couleur assez sympa Je pense que la prochaine fois Je prendrai la couleur Plus foncée Et voilà Celui-ci est bien Parce que vous voyez Le crayon est vraiment Tout petit Donc ça vous permet Vraiment de bien Dessiner vos sourcils Il est vraiment Plus en précision Celui-ci Peut-être un petit peu Trop sec A mon goût Mais sinon J'ai envie de dire Qu'il est pas mal Celui-là Je pense qu'il faudrait Que je réessaye Un peu plus foncé Autre crayon Que je vais avoir Celui-ci C'est un crayon De chez Slick Donc le cure-en-zu C'est écrit Vous voyez Qu'il a la brillance Donc ça va être Difficile pour vous A voir Pareil Celui-ci Vous avez un petit Goupillon Alors celui-ci Je le trouve pas terrible Donc vous avez Goupillon d'un côté Vous avez Le crayon de l'autre Alors juste C'est un crayon Qui est même Assez épais Vous voyez Comme ça Qui est assez épais Qui est assez Difficilement malléable J'accroche pas plus Que ça Vous voyez C'est rétractable Mais Mais bon Voilà Le fait qu'il soit Un petit peu Trop épais J'accroche J'adhère pas plus Que ça Maintenant Celui-ci C'est la couleur Dark 718 Qui l'a Pour le coup Un petit peu Trop foncé Mais bon Voilà C'est peut-être Le flop De tout ce que j'ai Ensuite Un autre Que vous m'avez Déjà vu Utiliser Qui pareil Arrive sur sa fin C'est le crayon A sourcil De chez Sigma Où vous avez Un côté Plus foncé Que l'autre Donc c'est le même principe Que sur les kits Clair et foncé Donc le foncé Pour vraiment dessiner Le contour De vos sourcils Et le côté clair Pour le remplissage Pareil Celui-ci J'aime beaucoup La texture Est juste top N'est trop crémeux N'est trop sec Il se travaille Très 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 bien Franchement Rourou chouchou C'est un produit Ça par contre Que je rachèterai Sans problème Parce que C'est vraiment Un super crayon Pareil Ça se glisse Dans une trousse Ça ne prend pas Autre place Et ça fait bien Son jeu Ensuite Que ça soit coloré Si vous débordez Voilà Vu que c'est coloré Ça vous fait une trace Et j'aime pas du tout Celui-ci Le fait qu'il ait Une toute petite brosse Une brosse Pardon Permet vraiment De bien travailler De bien passer dessus Et celui-là Franchement Il est génial Je me demande Si ça pourrait pas être Un dupe De celui de chez Benefit Donc je pense Que j'ai pas essayé Celui de chez Benefit Mais celui-là Il est vraiment Très très bien Et c'est la couleur Light Medium Donc gros chouchou Celui-ci Ensuite Donc celui que je vous parlais Tout à l'heure Vous en avez un de chez NYX Qui se présente comme ça Alors pour le coup Celui-là Il est un petit peu Trop chocolat pour moi C'est un Un mascara gel On va dire Pour les sourcils teintés Donc pour le coup La brosse pour moi Est beaucoup trop grosse Et donc beaucoup plus Difficilement malléable Et à chaque fois Que je m'en sers Je m'en fous partout Enfin Voilà Je suis pas super fan De celui-là S'il avait eu La brosse du tout petit De celui-ci Ça aurait été top Mais pour le coup Celui-là Il est vraiment Assez difficile Donc à moins De le faire Vraiment Le travailler Avec la pointe Bon Celui-là Bon rien Et donc pour finir Un autre que j'ai eu De chez Myrenes Qui se présente comme ça Qui lui Est un petit peu Dans les couleurs Un peu marron Comment dire Marron Marron glacé Celui-ci Il est un petit peu Irisé Donc j'ai envie de dire Peut-être l'utiliser Sur un make-up Assez plus sophistiqué Ou quand vous sortez Le soir Parce que justement Il a ses micro paillettes A l'intérieur Donc le packaging Est plutôt joli Plutôt sympa Donc celui-ci C'est le Alors ça dure 24 heures Donc voilà Celui-ci je l'utilise Vraiment sur un make-up Un petit peu plus sophistiqué Mais pas pour tous les jours Ou le week-end Bite fait Comme ça Si j'ai la flemme De faire mes sourcils Donc voilà Pour les différents produits Sourcils que j'ai Donc on va tout simplement Je vais vous montrer Comment je fonctionne Avec mes sourcils Et donc pour ça Je vais reprendre le kit De chez Sigma Que je vous ai montré En premier Donc c'est vraiment Le petit kit Que j'aime beaucoup Pour ça Ensuite Je mets deux Justensils Que je vais avoir besoin C'est tout simplement Un petit goupillon Pour les brosser Celui-ci c'était du kit Froline 38 Vous voyez Il y a des kits de pinceaux Pas cher Ça suffit largement Et un pinceau Que j'aime beaucoup Pour faire mes sourcils Qui est le 322 Le Brown Line De chez Zoéva Qui se ressemble Comme ça Vous voyez C'est un petit pinceau Court Biseauté Poil assez dense Et franchement Pour dessiner les sourcils Il est juste top Donc on va commencer tout de suite Donc on va commencer tout de suite Donc je me suis rapprochée Un petit peu plus Donc vous voyez Mes sourcils Pour l'instant J'ai rien dessus Donc on va tout simplement Les brosser Donc pour les mettre en place Et puis ça permet En même temps De pouvoir Savoir Où les dessiner Donc là Vous inquiétez pas J'ai une cicatrice En plein dedans Donc c'est Trop gênant J'ai envie de dire Je suis habituée Donc voilà On commence par les brosser Petite astuce Pour au passage Tant que j'y suis Pour Que vous puissiez Les épiler Vous prenez ce genre De ustensiles Donc un petit goupillon Pour savoir Où les épiler Vous prenez Vous mettez au niveau De l'arête du nez Ici Et vous mettez tout droit Tout ce qui dépasse ici On l'épile Ensuite Pour le bomber Vous mettez tout simplement Au milieu de l'oeil Donc de votre iris Soyez le rond noir À l'intérieur de l'oeil Vous faites ça Et ça vous permet De savoir Où monter Le creux De votre sourcil Et pareil Toujours au niveau Du nez Vous prenez l'angle Le coin De votre oeil Et ça vous permet De savoir Où épiler Votre sourcil C'est la petite astuce C'est tout bête Mais au moins Ça vous permet D'avoir quelques bases Pour savoir Où l'épiler Ensuite Je vais reprendre Donc mon petit kit Avec la partie foncée Et mon pinceau Donc Vu que c'est assez foncé Je vais tapoter Tout doucement Comme ça Et ne poudre pas C'est l'habitude De tapoter Et là Je commence toujours Par la tête Du sourcil Vous voyez Comme ça Et je redescends En tournant mon pinceau Comme ça Pour faire vraiment Un petit angle Mais ça me permet Vraiment Voilà Au moins J'ai la base De mon sourcil Du dessous C'est plutôt pratique Comme ça Et généralement Je remonte Pour pouvoir Un petit peu Estomper La couleur Et la matière Vers le haut Pour ne pas avoir Trop ce trait Vous voyez Cette démarcation Et donc Je fais ça Ce qui me permet D'estomper Un petit peu Un petit peu La matière Donc je vais reprendre Du fard Et je vais faire La même chose Dessus Donc pas trop Près ici Ça fait vraiment Trop marqué Je vais décaler Un tout petit peu Et là Je fais la même chose Par le dessus Vous voyez On n'hésite pas A tourner Alors si vraiment Vous avez loupé Votre trait Vous affolez pas Vous prenez Un conton-tige Et vous redessinez Directement Ça c'est l'avantage C'est que Avec ce fard là C'est plutôt Très pratique Je vais repasser En dessous Où c'était Un petit peu Plus clair Il vaut mieux Y aller doucement Y revenir Plutôt que de mettre Trop de matière Et après C'est vrai C'est un peu plus difficile Bon même si Après on va estomper Avec le petit goupillon Vous voyez Donc On fait notre angle Et on descend Comme ça Et au niveau de la tête On ne veut pas trop Que ça soit marqué On estompe avec la matière Qu'on a déjà utilisé Donc on ne reprend pas De matière Sur le pinceau Et l'avantage Vous voyez Vous mettez droit Comme ça Et ça permet D'avoir La bonne La bonne hauteur Enfin en tout cas Pour moi Pour mes sourcils D'avoir la bonne hauteur Pour pouvoir Etaler la matière Donc voilà Au niveau du sourcil J'ai un petit creux clair Là qui fait On se rebelle Donc on va refoncer Un petit peu ça Voilà Et ça permet Vraiment d'avoir Un sourcil Vraiment bien dessiné Donc voilà Pour mon sourcil Ensuite Pour pouvoir Permettre d'estomper Un petit peu Que ça fasse Un peu plus naturel On reprend le goupillon Et on le brosse En remontant Toujours Ce qui permet Que ça soit Le plus naturel possible Et vous voyez Mais on y va doucement On n'y va pas Comme une barbare Donc voilà Au niveau du sourcil Ce que ça donne Donc voilà Il y a le avant Après C'est plutôt assez joli Donc si on pousse Un petit peu plus Le sourcil Donc le dessin du sourcil Je vais prendre Mon petit kit Tout à l'heure Que je vous ai parlé Pour vraiment Que ça reste bien en place Et on va tout simplement Pareil Brosser le sourcil Ce qui permet Vraiment la bonne tenue Toute la journée De vos sourcils Tout simplement Et de la matière Alors moi Je le fais de temps en temps Je le fais pas à chaque fois Parce que ça Ça tient vraiment Toute la journée Mais si vous avez Des poils rebelles Dans vos sourcils Ça c'est une bonne alternative Parce qu'au moins Vous êtes sûr Ça bougera pas Ensuite Si vraiment On veut continuer Au niveau De la lumière Petite astuce aussi Vous avez Les petits crayons Comme celui-ci Donc celui-ci Je l'avais eu Je crois Dans le volume Non je l'avais acheté aussi C'était un Highlight pencil De chez Sigma Donc vous avez une partie Un petit peu brillante Et un petit peu plus rosée Moi je vais prendre Juste la partie Un peu brillante Vous voyez Qui se présente comme ça Et on va juste Un tout petit peu Mettre sous le sourcil Mais vraiment un petit peu Parce qu'on veut pas non plus Que ça soit La boule à facette Mais ça permet vraiment D'apporter un petit peu de lumière Et après on estompe au doigt C'est un truc tout bête Mais ça va permettre De redessiner un petit peu plus Votre sourcil Et vraiment de délimiter Et que ça soit Beaucoup plus joli Donc voilà Pour le sourcil Ce que ça donne Donc je me rapproche Un petit peu Vous voyez C'est plutôt Bien dessiné Ça reste naturel Parce que j'ai pas pris Une couleur trop foncée Généralement Je suis pas trop La couleur de mes cheveux Parce que si vraiment Je fais du trop foncé Je trouve que ça tranche Beaucoup trop C'est limite noir Et donc voilà Ce que ça donne Donc on va faire Tout de suite Le deuxième Donc voilà Pour les sourcils Les filles J'espère que cette vidéo Elle aura été claire Et simple pour vous J'espère que Mes explications Vous auraient été utiles En tout cas Comment moi Je fais mes sourcils Quels sont les produits Vous pouvez utiliser Je pense que le mieux Le conseil que j'ai à vous donner C'est tester Et les crèmes Et les crayons Et les fards Après vous verrez Ça sera votre propre choix Ça sera vraiment La matière Qui vous conviendra le mieux Celle que vous arriverez mieux A le travailler En tout cas Voilà Comment moi Je fais mes sourcils Au cotille Mais écoutez J'espère que ça vous aura plu En tout cas Je vous laisse Mettre les petits pouces en l'air Si jamais c'est le cas Si vous n'êtes pas encore abonné Et que vous souhaitez me suivre N'hésitez pas à le faire Donc juste en dessous Et puis en attendant La prochaine vidéo Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à la prochaine Ciao Ciao